Bonjour et bienvenue dans ce huitième GVA. Alors, de quoi est l'éducation aujourd'hui de Really Big Sky ? Really Big Sky est un show de time-up créé par BossBuddy. Le principe est très simple, c'est tout ce qu'il y a de plus classique, scrolling horizontal, ennemi dans tous les sens, et du scoring, du scoring et encore du scoring. Les diverses particularités du jeu, c'est tout d'abord le fait que vous allez pouvoir faire évoluer le vaisseau, également le fait que le jeu s'adapte à votre manière de jouer, ce qui fait que quoi que vous fassiez, il va être absolument dégueulasse. Alors, mis à part ça, il y a plusieurs modes de jeu, il y a un mode arcade, un mode normal, un mode Hell, un mode countdown, etc. Vous allez voir un petit peu tout ça, il a également une deuxième particularité, qui est que votre vaisseau ne peut pas tirer non-stop. Enfin si, il peut tirer non-stop, mais sa puissance de feu va diminuer si vous abusez du tir. Donc il va falloir alterner entre des phases de recharge de vos tirs et des phases où vous y allez plein gaz sur les ennemis. Et dernière chose, il vous proposera également par moment des planètes que vous devrez traverser littéralement. Vous allez voir ça, j'ai réactivé les tutoriels pour les besoins de la vidéo. Donc on va regarder ça ensemble et puis je vous laisserai profiter un petit peu du gameplay du jeu, même si je n'ai pas joué très sérieusement et que donc ça va être fortement écourté. Alors, le jeu qui se pose également d'un tableau d'escore en ligne, d'une bibliothèque des ennemis, avec les commentaires des devs, de vos stats, bref, tout ça c'est du grand classique. Mais on va lancer et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est un Clean Stick Shooter, vous pouvez y aller à la souris, au clavier ou alors au PAD Xbox. Personnellement je vous recommanderais plutôt le PAD Xbox, tout simplement parce que la souris va tirer automatiquement par deux fois, donc c'est vraiment les options, bref, c'est pas super super confortable. Et étonnamment, la précision du PAD Xbox est absolument sans reproche, donc... Donc ayez, pourquoi se priver ? Et voilà les fameuses planètes. En fait, soit vous cliquez droit, soit vous appuyez sur A et vous sortez la foreuse. Une fois que la foreuse est sortie, vous pouvez traverser les planètes. Si vous ne le faites pas, vous vous écrasez. Si vous le faites, vous ne pouvez plus rien. Ce sera à vous d'alterner entre les deux quand le moment se présentera. Il faut savoir aussi que de temps en temps, on vous mettra des astéroïdes sur le plan de la tronche. Quand c'est le cas, vous avez le choix, soit de vous laisser esquiver, soit de vous drier en plein milieu. Le problème, c'est que eux arriveront en plein milieu des phases où il y a des ennemis. Dernière attaque ou fin. En plus, on est très normal, parce que j'ai une gazeuse. Là, ce n'est pas compliquée. En fait, vous passez à travers les portes pour vous ramasser les bonus. Bonus qui vous serviront évidemment à faire évoluer le vaisseau, comme je vous le disais tout a l'heure. Oui, vous aurez vu également les bonus dans les planètes, ils amélioreront donc soit en multipliant le score, soit en améliorant la vitesse du laser ou la force sans marier d'attaque ce genre de choses. Voila, ça doit être à peu près tout, donc je vais vous laisser profiter du gameplay, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit en mon jeu, et je vous souhaite tout de même de ne pas se billeter dans le jeu du poil. Oh blimey, that one let itself go. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Non, Yuna, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Nice I don't know what to do here Your guess is as good as mine My God Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501